Transcription par Céline R. Bonjour, je suis la fille d'un faussaire. Pas n'importe quel faussaire. Quand on entend « faussaire », on comprend souvent faux billets, faux tableaux, on croit à du banditisme, et mon père n'est pas de ces hommes-là. Pendant 30 ans de sa vie, il a fabriqué des faux papiers, jamais pour lui-même, et toujours pour venir en aide aux opprimés ou aux persécutés. Donc, laissez-moi vous le présenter, et cette fois... Ah, pardon, le voilà ! Là, il avait 19 ans, et pour lui, tout a commencé quand, à l'âge de 17 ans, il s'est retrouvé recruté par la Résistance, et il est devenu l'expert en faux papiers de la Résistance, et plus précisément, le faussaire de Paris. Ces faux papiers ont d'abord permis à des milliers de familles juives de survivre à la persécution. Et ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'après la libération, il ne s'est pas arrêté, et il a continué à faire comme ça des faux papiers jusque dans les années 70. Moi, quand j'étais petite, je suis au milieu, je tire la langue, quand j'étais petite, évidemment, je ne savais rien de tout ça. J'étais la cadette d'une famille de trois enfants, j'ai été élevée comme tous les enfants, j'avais un papa normal, qui m'a toujours appris à obéir strictement aux lois, peut-être d'ailleurs même un peu plus que les autres, et évidemment, de sa vie d'avant, il n'en parlait jamais. Pourtant, il y a eu un événement qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'étais un peu plus grande, j'étais au collège, et j'avais eu une très mauvaise note à l'école, ce qui m'arrivait quasiment jamais, et cette fois, j'avais voulu la cacher à mes parents, donc falsifier leur signature. Je me suis attaquée à la signature de ma mère parce que celle de mon père, elle est absolument infalsifiable. Donc, je me suis d'abord entraînée, évidemment, au crayon de papier, sur des feuilles de brouillon, longuement, jusqu'à ce que j'y arrive à peu près, et puis quand je me suis sentie prête, je suis passée à l'acte sur la copie, et j'ai scrupuleusement imité la signature de ma mère. Et voilà. Et puis finalement, ce qui devait arriver est arrivé, ma mère a découvert la feuille, la copie, avec la mauvaise note, elle a aussi évidemment tout de suite vu que ce n'était pas sa signature, et je me suis faite engueuler comme jamais. Donc, le soir, je suis rentrée chez moi, après me mettre fait gronder, j'ai attendu que mon père rentre du travail, et je me suis dit que lui aussi, il allait me passer un sacré savon. Donc j'ai préféré aller me cacher dans ma chambre, sous les couvertures, et puis il est rentré, sans un bruit, il s'est installé sur le coin du lit, il n'a rien dit, donc j'ai sorti la tête de sous les couvertures, et là, tout d'un coup, il m'a regardée, l'a copiée à la main, et il a éclaté de rire, et il a dit « Mais enfin, Sarah, tu aurais pu t'appliquer, tu vois bien qu'elle est trop petite, cette signature. » Et alors, je vais vous la montrer, et franchement, elle était toute petite, cette signature. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis née en Algérie, et donc là-bas, j'entendais dire que mon père était un moudjahid, c'est-à-dire un combattant. Toute petite, je suis arrivée en France, et j'aimais bien laisser traîner les oreilles pour écouter les conversations des grands, et là, j'entendais dire parfois que mon père avait fait la Seconde Guerre mondiale, fait la guerre d'Algérie. Et dans mon esprit de petite fille, je me disais « Bon, faire la guerre, c'est quoi ? C'est être soldat ? » Et à côté de ça, je l'entendais aussi toujours dire qu'il était pacifiste, qu'il détestait les armes, et donc j'avais vraiment du mal à l'imaginer dans sa vie d'avant, avec un casque et un fusil. Et puis, je me disais aussi qu'il faudrait que je lui pose des questions, parce que selon les points de vue, j'entendais dire en fait qu'il était faussaire, héros, parfois traître, hors-la-loi, et même une fois agent secret. Alors là, je me suis dit « Waouh, mon père, James Bond, carrément ! » Donc je lui posais des questions, et il n'était pas très bavard, et pendant longtemps, il n'a pas voulu lui répondre. Et finalement, j'ai été moi-même maman, c'est mon fils, d'un petit garçon, quand il a finalement accepté de témoigner. Et il a accepté, parce qu'il a vu aussi quelque part qu'il y avait un désarroi dans ma demande. Moi, je venais d'être mère, lui fêtait ses 77 ans, et soudain, j'ai aussi... Enfin, j'ai pris peur, en fait. J'ai pris peur qu'il s'en aille avec ses secrets, et qu'il emporte à jamais ses silences avec lui. Et donc, j'ai réussi à le convaincre de me raconter son histoire. J'en ai fait un livre, et maintenant, à mon tour de vous la raconter. Donc, en fait, mon père est né en Argentine. Ses parents étaient d'origine russe, et ils sont arrivés en France quand mon père était jeune. Ils étaient donc russes, juifs, marxistes, non-croyants, et surtout très pauvres. Et donc, quand mon père a eu l'âge de 14 ans, il fallait travailler pour gagner de quoi vivre. Et c'est là qu'il s'est fait embaucher dans une teinturie, et qu'il a découvert pour la première fois la magie de la chimie colorante. Voilà un de ses laboratoires. Et, bon, c'était l'occupation. Et en 1940, sa mère a été assassinée par les nazis. Et le seul endroit où mon père a réussi à retrouver du réconfort à sa tristesse, s'il n'avait que 15 ans, c'était dans la chimie. Il s'est mis à faire tout un tas d'expériences. Et particulièrement, ses premières expériences ont porté sur la décoloration des encres, dites indélébiles. Ça paraît être un détail, mais c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'il va être recruté par la résistance. Et d'ailleurs, c'est presque par hasard qu'il les recrutait, parce qu'ils étaient donc juifs, ils risquaient la déportation, et son père, à lui, a trouvé la bonne idée d'essayer de se procurer des faux papiers pour survivre. Et il a envoyé mon père au rendez-vous avec le jeune homme de la résistance qui allait lui faire ses papiers. Mon père y va, il rencontre ce jeune homme qui lui dit « Bon, qu'est-ce qu'on te met comme métier sur tes papiers ? » À l'époque, le métier figurait sur les papiers. Mon père répond « Ben, teinturier ! » L'autre s'intéresse. « Ah bon, teinturier ! » « Ça veut dire que tu sais retirer les taches d'encre ? » Mon père répond « Ben oui, évidemment ! » Et là, l'homme lui explique que toute la résistance, tous les réseaux ont un seul énorme problème. avec une seule encre, c'est l'encre bleue Waterman. Personne ne sait comment l'effacer. Elle résiste à tout. Et mon père lui donne la réponse du tac-o-tac, il le savait. Donc le type hyper impressionné l'a embauché sur le champ. Et c'est comme ça qu'en fait, sans le savoir, mon père venait d'inventer quelque chose qu'on trouve dans la trousse de tous les écoliers. C'est un petit stylo blanc et bleu avec un bout bleu, un bout blanc et ça s'appelle l'effaceur. Et ce n'était qu'un début. Très vite, les demandes sont devenues très importantes en faux papiers et si importantes que falsifier devenait quelque chose de trop lent. Il fallait fabriquer. Et il est devenu totalement omnibulé par le rendement. Il s'est mis à fabriquer ses propres papiers et il était très traumatisé de quelque chose, d'un calcul qu'il avait fait, d'un calcul très simple. C'est qu'en une heure, il arrivait à fabriquer 30 faux papiers et que s'il dormait une heure, 30 personnes mourraient. Et ce sentiment de responsabilité de la vie des autres à l'âge de seulement 17 ans et aussi de culpabilité d'avoir lui survécu quand il en a vu d'autres ne jamais revenir, il l'a gardé toute sa vie et ça explique certainement les raisons pour lesquelles il a continué à faire des faux papiers pendant 30 longues années après la libération. Et au prix de tous les sacrifices parce que des sacrifices, il en a fait beaucoup. Alors, sacrifices financiers d'abord parce qu'il n'a jamais accepté d'être payé pour ses papiers, il avait peur d'être un mercenaire, de ne plus pouvoir se permettre de dire oui ou non selon la demande. Donc, jamais payé, toujours fauché. Des sacrifices sentimentaux aussi parce qu'à force d'avoir une double vie, évidemment, il cachait à ses copines ce qu'il faisait la nuit dans son laboratoire et c'était compliqué d'expliquer qu'il n'était pas avec une autre femme quand il ne rentrait pas de la nuit, donc rupture sur rupture. Et puis, des sacrifices familiaux parce que bien avant de rencontrer ma mère, mon père a eu deux grands enfants. Et un jour, j'étais petite, mon père m'a présenté mon grand frère et ma grande soeur. Et ils ont 30 ans de plus que moi, donc ils étaient déjà des grands adultes avec des enfants de mon âge. et j'ai compris que ces enfants-là, il n'avait pas pu les élever comme il aurait voulu. Et notamment, j'ai interrogé ma demi-soeur qui m'a dit qu'il avait dû partir une fois pendant deux ans sans leur dire au revoir, sans leur donner de nouvelles, sans pouvoir leur expliquer pourquoi jamais et qu'évidemment, ils l'ont cru mort, ils se sont cru très souvent abandonné. et s'il ne leur donnait pas de nouvelles, évidemment, c'était pour les protéger. Voilà. Et pendant que ma demi-soeur et mon demi-frère se croyaient abandonnés, voire orphelins, ils faisaient des faux papiers. Après la libération de Paris, il en a fait pour permettre aux rescapés des camps d'émigrer vers la Palestine avant la création d'Israël. Et puis, parce qu'il était anticolonialiste convaincu, il en a fait pour les Algériens pendant la guerre d'Algérie. Et puis, au sein des mouvements de résistance internationaux, son nom a circulé et tout le monde est venu frapper à sa porte. En Afrique, d'abord, des peuples luttaient pour leur indépendance. Il y avait l'Angola, il y avait la Guinée, il y avait la Guinée-Bissau, il y avait les Noirs d'Afrique du Sud. En Amérique latine aussi, il a aidé tous ceux qui luttaient contre les dictateurs. Donc, ça a été les Dominicains et les Haïtiens, puis ça a été le Brésil, l'Argentine, le Salvador, le Nicaragua, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Uruguay, le Chili, le Mexique, je crois que j'en oublie pas. Et puis, évidemment, en Europe aussi, il y avait des dictatures. Il a aidé tous ceux qui luttaient contre Franco en Espagne, contre Salazar au Portugal et contre les colonels en Grèce. Et en fait, il a fait des faux papiers chaque fois que nécessaire pour aider ceux qui risquaient leur vie pour leur idéal. Et aussi, parce qu'il voulait faire un pied de nez aux autorités et aux dictatures en montrant que finalement, il n'y a rien de plus poreux qu'une frontière et que les idées, elles, n'en ont pas. Pendant toute mon enfance, mon père me racontait des contes pour m'endormir qui n'étaient pas des contes de Grimm. Il me racontait des histoires où il y avait toujours des héros très discrets qui avaient des utopies, qui avaient un rêve et qui semblait absolument infaisable, irréaliste, trop utopique. Et ils y arrivaient toujours et pourtant, sans baguette magique, ils arrivaient toujours à réaliser ce qu'ils n'avaient pas réussi, ce qui semblait impossible. Et ils n'avaient pas d'armée derrière eux, évidemment, ils étaient une poignée d'hommes et de femmes de conviction, de courage. Et je n'avais pas compris à l'époque que c'était sa propre histoire qu'ils me racontaient. Alors, évidemment, moi, j'ai la chance, comme la plupart d'entre vous aussi ici, de ne pas avoir vécu dans un pays en guerre, de ne pas avoir eu à faire des choix aussi difficiles que ceux de mon père. Voilà. Mais ce que cette histoire m'a appris et ce en quoi elle me sert aujourd'hui dans tous les défis que je me lance, c'est que justement, elle me montre à quel point, finalement, la seule recette, c'est... En fait, il y en a plusieurs, mais dans cette recette, la volonté est indispensable, évidemment. Ce qu'elle raconte aussi, cette histoire, c'est que lui, il a dû faire le choix entre le légitime et le légal. Il a fait son choix. Son choix, c'était de garder sa ligne et je crois que ça, c'est important. Peu importe le choix qu'on fait, d'être en accord avec nous-mêmes et de savoir garder notre ligne. Voilà. J'ai demandé à mon père, qui a aujourd'hui 86 ans, s'il lui était arrivé de regretter, vu tous les sacrifices qu'il avait dû faire. Il m'a dit non. Il m'a dit qu'il n'aurait jamais pu, lui, regarder ou subir sans rien faire les injustices et que surtout, il continue même encore aujourd'hui de rêver un monde meilleur, qu'il est convaincu que ce monde meilleur est encore possible. Il y ajoute un exemple, un monde, par exemple, où plus personne n'aurait besoin d'un faussaire. et surtout un monde où chacun, chacune trouverait sa voie et sa manière d'y aller. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada